Au département, nous avons décidé de moderniser et de rendre beaucoup plus accessible au grand public l'Assemblée départementale. Le Conseil départemental, il a des compétences, il s'occupe des routes, il s'occupe du social, il s'occupe des collèges. Et donc dans le cadre de ces compétences, nous avons des relations au quotidien avec les habitants, avec des jeunes, des moins jeunes du département, mais aussi avec des associations sportives et culturelles. Donc aujourd'hui, tout ça se fait uniquement par papier, avec des formulaires qui sont complexes, où c'est très difficile de s'y retrouver. Il y a très peu de lisibilité et c'est très compliqué de savoir ce qu'on a droit et ce que peut offrir le département de la Haute-Savoie ou pas. Et donc nous avons décidé de numériser tout ça, de simplifier tout ça, de le rendre beaucoup plus accessible. C'est un projet qui va coûter pas mal d'argent, qui a été lancé par le département. Il se trouve que l'État a décidé de lancer ce qu'on appelle un appel à projet. Nous avons répondu à cet appel à projet. L'action que le département conduit, l'État a considéré que c'était intelligent. Et la ministre a alloué une subvention au département de la Haute-Savoie pour nous accompagner dans la modernisation de l'action publique du département de la Haute-Savoie. Ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que vous avez un dossier sur le handicap avec le département. Vous êtes papa, maman d'un collégien qui va dans un collège du département. Vous voyez une enquête publique parce qu'il y a des travaux sur la route devant chez vous, conduits par le département. Vous êtes trésorier d'une association de badminton. Vous êtes vice-présidente d'une association de théâtre ou d'un orchestre musical. Je souhaite, j'espère et j'ai la volonté très forte que le plus rapidement possible, en faisant un clic, vous puissiez savoir ce que le département vous propose. Face au problème que vous avez ou au projet que vous avez, de savoir comment le département peut vous aider. Et si c'est le cas, avec le deuxième clic, vous déposez votre dossier. Et moi, avec le troisième clic, je vous réponds oui ou non. Pour l'État, l'intérêt, c'est que l'outil que nous allons mettre en place, l'État va s'en servir parce qu'on va venir greffer d'autres services publics de l'État qui vont pouvoir bénéficier du même accès que nous vis-à-vis du grand public. Et donc, en fait, c'est une mutualisation intelligente. C'est un portail général de l'action de l'État et de l'action du département qu'on va offrir au Savoyard. Sous-titrage Société Radio-Canada